Salut à tous ! Aujourd'hui je vous propose un nail art très estival avec de bonnes cerises bien rouges. Je les ai réalisées avec un mix de techniques dont entre autres du One Stroke Monochrome. J'ai commencé par dessiner la silhouette des cerises directement au vernis. Je ne vous ai pas filmé la technique mais je vous montre avec mon pinceau sec comment j'ai fait. J'ai fait d'abord la grosse cerise qui est devant et ensuite j'ai relié pour faire la cerise de derrière. J'ai ensuite poncé mon vernis bien sec pour le rendre mat et pour que la peinture accroche bien. J'ai ensuite beaucoup dilué ma peinture noire avec de l'eau pour en faire une texture comme de l'encre de chine. J'ai pris mon pinceau plat pour One Stroke et j'ai juste trempé légèrement la pointe dans la peinture. Puis j'ai dégradé ça un petit peu sur le papier d'aluminium. Et ça va me servir à créer une ombre que je vais poser sur la cerise qui est censée être derrière pour donner l'impression que l'autre cerise est en premier plan. J'ai ensuite dilué de la même manière ma peinture blanche avec beaucoup d'eau. La technique est la même avec mon pinceau One Stroke. Je trempe légèrement dedans puis je dégrade sur le papier d'aluminium. Et cette fois-ci je vais venir créer des zones de lumière. Donc sur la cerise qui est en arrière-plan, je vais placer cette lumière sur le haut de la cerise. Et sur l'autre je vais faire tout le tour de la même manière et ainsi créer une impression de volume. Cette technique-là s'appelle en fait du One Stroke Monochrome tout simplement parce qu'on met une seule couleur sur une partie du pinceau. Je reprends ma peinture noire et un pinceau de détail cette fois et je viens créer le petit creux dans la cerise. Ensuite avec ma peinture blanche un petit peu moins diluée que celle qui m'a servi à faire le monochrome sinon ça ne va jamais être couvrant, je viens faire une zone de lumière dessous pour vraiment créer une impression de relief. Je n'essaye pas du tout de faire des traits bien nets, bien droits, au contraire, ça fera plus naturel si on est un petit peu tremblant. Je fais un petit retour à mon creux et ensuite je viens faire exactement les mêmes étapes sur l'autre cerise sauf que évidemment j'en fais qu'une seule partie puisque la cerise est en partie cachée derrière l'autre. Je reprends ensuite ma peinture noire et je viens dessiner les queues de mes cerises. Je les fais bien arrondies en arc de cercle pour donner un côté un peu plus sympa que si je le faisais toute droite, toute raide. Toujours avec ma peinture noire et avec mon pinceau de détail je vais redessiner les contours de mes deux cerises. Puis avec ma peinture blanche bien diluée je vais faire une petite bordure toute fine à mes queues de cerises toujours pour donner un effet de volume. Et enfin avec une peinture verte bien diluée je vais créer une petite feuille. Je la fais avec une peinture très diluée tout simplement pour pouvoir ensuite venir placer une petite zone de lumière avec un vert beaucoup plus clair et que du coup les deux couleurs se fondent entre elles. J'ai ensuite fait les contours et les nervures de ma petite feuille à la peinture athélique noire. Pour faire la continuité de mes queues de cerises j'ai ensuite bordé en blanc ma petite feuille. Et enfin j'ai rajouté une tâche de lumière dans la cerise toujours pour donner un effet de volume. J'ai bien sûr posé mon top coat toujours pour faire briller et protéger mon nail art et celui-ci est terminé. J'espère que ça vous a plu et que je vous aurais amené un petit peu d'été malgré cette météo tristounette. Si vous aimez mes vidéos pensez à vous abonner à ma chaîne ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et si vous voulez savoir comment réaliser des arômes en one stroke vous pouvez cliquer sur la petite vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501